Salut à tous, je vous retrouve pour un tout nouveau haul Action. J'ai déniché du loisir créatif, de la déco et également du make-up. Je crois que c'est une première fois. Chez Action, je suis un petit peu sceptique, mais les emballages m'ont vraiment donné envie. Vous allez voir ça tout de suite. Je commence donc par la partie beauté. J'ai donc déniché ce pinceau à double embout de la marque Max & More. C'est donc pour venir appliquer son anti-cerne, faire du contouring, mettre de l'highlighter, du blush pour un petit peu tapoter, enlever des excédents de fond de teint qui auraient été mal appliqués. On est d'accord qu'il est super joli. Moi, j'ai pris l'embout Rose Fuchsia, mais il existe également celui qui est tout noir. Je poursuis avec l'une des deux palettes. Adorable, on est d'accord. On découvre une première partie avec Kiss Me, donc un petit rouge à lèvres, Picture Perfect. Je pense que c'est pour venir poser sur les joues. Et une partie avec un highlighter et toute une partie d'ombre à paupières. Hâte de tester et de vous en parler plus particulièrement. Ensuite, cette deuxième palette qui, je trouve, ressemble à une grande marque de cosmétiques, si vous voyez ce que je veux dire. Beautiful Eyes, 12 couleurs Eyeshadow Collection. Et je découvre donc tout un nuancier. C'est des couleurs que moi, je suis susceptible de mettre. On a un très joli dégradé. On a vraiment les essentiels, le côté taupe, un petit peu plus foncé pour faire des smoky. On a de l'irisé, on a du mat. C'est franchement une très jolie découverte. J'ai trouvé ce gel douche à base d'Eucalyptus, herbal basse, que j'ai voulu tester. Ça sent très fort d'ailleurs l'Eucalyptus. Je confirme. Et je me suis dit que ça pouvait être très sympa avec une douche froide, donc très revigorant. C'est ce qu'on recherche surtout en ce moment. Voilà, donc c'est un format de 500 ml. Très sympa également, c'est une serviette microfibre qu'on va venir appliquer juste après s'être lavé les cheveux pour que nos cheveux sèchent un petit peu plus rapidement. On nous donne également au dos le schéma pour l'explicatif du pliage. Ensuite, j'ai pris deux paires blanches de soquettes. Elles sont 66% coton et on peut bien évidemment les passer au lavage à 40%. J'ai trouvé également, c'est une brassière de sport à la base, qu'on peut utiliser également pour toute autre chose si on a un décolleté un petit peu trop plongeant et qu'on veut cacher son soutien-gorge tout simplement. Ça passe également à 30 degrés au lavage. Je passe à la partie déco. Il me fallait une table de chevet en fait pour une des pièces. Ce n'est pas vraiment une table de chevet, mais je trouve qu'elle est assez sympa, genre l'une qui fasse assez masculine. C'est quand même très joli juste pour venir poser son portable, sa tablette, son nécessaire en fait avant de se coucher. Elle est quand même très jolie je trouve. Ensuite, j'ai pris ce grillage blanc qui va m'être bien utile. Je vais bien évidemment faire ma propre déco comme d'habitude. On vient juste mettre deux petits coups, on le suspend et après on s'éclate. On fait ce qu'on veut, on vient mettre les photos qu'on veut, la déco qu'on veut et on avait les petites pinces en bois qui sont super mignonnes. Pour la partie loisirs créatifs, bien évidemment du washi tape. Adorable, regardez-moi celui-ci avec les petits cils. Je trouve ça trop mignon. Alors je sais, vous me dites souvent que le washi tape de chez Action ne tient pas. Écoutez, moi je l'utilise assez régulièrement, je trouve qu'il fait le job. Moi ça me convient et en plus je trouve que les motifs sont à chaque fois super jolis. J'ai trouvé ces magnètes à frigo qui font un petit effet polaroïde. J'en cherchais depuis un moment. Bien évidemment, c'est une partie aimantée. C'est l'entourage blanc, je sais qu'il existait en fuchsia et noir. Après, on vient découper tout simplement au bon format des photos, des illustrations. On peut même venir écrire avec un crayon spécifique ce qu'on veut. Je trouve ça adorable. J'ai trouvé ce mémo toujours avec le petit effet cils. C'est très girly, je vous l'accorde. Et ça, sur mon bureau, ça va être très joli. Celui-ci, il va aller sur mon frigo. L'autre commençait à se terminer tout simplement. Il existe également en noir, je l'ai vu. J'aime bien celui-là, shop till you drop. On sent que la rentrée, bon, elle est loin, mais pas si loin que ça. Donc là, ils ont blindé, blindé d'articles pour la rentrée. J'ai pris ce grand cahier Make Note avec juste des lignes. C'est à spirale. Le graphisme est plutôt très sympa, très coloré. J'aime beaucoup et bien évidemment, je vais l'utiliser à fond. J'ai trouvé donc ça, c'est du papier washi 15 par 15 pour venir faire tout un tas de créations. C'est toujours très pratique, en tout cas pour moi, pour mes DIY. Et j'ai trouvé des feuilles de tissu autocollantes. Ça aussi, c'est assez intéressant pour venir recouvrir des meubles, certains accessoires. J'ai hâte de tester ça aussi. Je ne connaissais pas, il y en a huit à l'intérieur. Et bien voilà, c'est tout pour mes articles trouvés chez Action. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, à vous abonner. Je vous annonce que très prochainement, je vais vous faire un lookbook try on où je vais essayer tout plein d'habits que j'ai reçus. Et je vous glisserai un petit coucou. Je vous fais un gros bisou et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut !